bonjour je suis isa lou je suis auteur de la magie du matin et comme c'est octobre rose et bien j'aimerais vous parler j'aimerais partager avec vous mon expérience mon vécu ma traversée ma danse avec le cancer du sein je l'ai eu j'avais moins de 30 ans mes enfants étaient petits tout petit mes enfants avaient 3 et 5 ans et les cancers du sein de moins de 30 ans ça représente que 2% de la population donc on était vraiment très très peu nombreuses on est peu nombreuses quand même à le vivre donc c'est vrai que c'est un choc dès le début de sa vie ce qui ce qui est une belle leçon quand même belle claque et en même temps une belle leçon et finalement quand on s'en sort une belle épreuve on s'en sort forcément grandi et mon parcours avec ça et bien c'était voilà à partir du moment où on l'a annoncé ça a été un an et demi de chino thérapie des rayons et ensuite trois ans après j'ai récidivé donc ça a été ensuite une mammectomie peut-être que vous vous êtes actuellement en train de lutter aussi contre cette maladie ce cancer là qui nous grignote mais qui ne gagne pas toujours moi j'ai découvert un matin en me sous la douche tout seul en me rasant voilà les sous les bras et je me suis rendu compte que j'avais une toute petite boule bizarre mais c'était vraiment pas grand chose puisque c'était comme un ganglion et ça tombait bien je devais avoir mon toby mon gynéco donc j'y suis allée et là il m'a dit que c'était pas plus mal quand même juste par tranquillité de faire un examen une mammographie donc j'ai fait une mammographie qui était bénigne au départ donc voilà mais comme j'avais plein de grains de beauté et que je pense que cet homme là était un ange sur ma route il m'a dit écoute voilà tu as des grains de beauté cette petite boule histoire d'être tranquille comme ça on n'aura pas trop à se poser la question de la surveillance et bien si ça dérange pas on retire ça après avec les examens l'anapath il s'est avéré que il s'est avéré que c'était pas du tout bénin mais c'était bien malin et donc tout de suite c'était un état d'urgence et donc ville juif moi je suis soigné à gustave roussi et là c'était donc quand je vous l'ai dit un an et demi de chimothérapie des rayons et et ensuite donc plus tard une mammectomie cette période là ce qui m'a vraiment beaucoup aidé au delà évidemment du choc au départ si vous en êtes au début évidemment c'est un choc évidemment on a peur évidemment on est terrorisé on passe par plusieurs étapes émotionnelles même d'acceptation vous connaissez ça c'est ilisabeth kubleros qui fait un très beau travail là dessus donc on passe par des étapes de soit de déni de rejet de colère d'injustice de sentiment d'injustice on passe par tous ces ces bouleversements d'état d'âme pour arriver enfin à devoir l'accepter parce que à un moment donné faut bien l'accepter et moi j'ai commencé par par une forme de déni en fait c'est je disais non mais moi je suis pas malade je suis fatigué la chimothérapie ça me rend ça me fatigue mais je ne suis pas malade je voulais garder la face et je voulais pas que ce crabe m'ennuie en fait moi j'avais une chose à faire j'étais une maman j'avais mes petits enfants d'amour que je voulais à tout prix élever jusqu'au bout jusqu'à ce qu'ils volent de leurs propres ailes et donc il n'était pas question que cette maladie me freine ou m'encombre ou change mon destin de maman donc c'était non et petit à petit quand j'ai appris par la maîtresse que mon fils faisait des dessins dans lequel je mourrais en fait j'avais beau essayer de le protéger avec mon mari on avait beau essayer de le protéger les enfants captent tout et donc de toutes les manières je voilà j'ai dû en parler à mes enfants et je leur ai simplement dit que j'avais une bataille à l'intérieur de moi de cellules gentilles d'un côté et de cellules méchantes de l'autre et que bien évidemment on allait tout faire pour que les cellules gentilles gagnent ce qui a été le cas jusqu'à présent et au delà du choc au delà du de cette tragédie c'est une tragédie mais c'est tragique mais on n'est pas obligé d'en faire un drame ce qui m'a beaucoup aidé moi à l'époque c'est un déjà c'est cet amour cet amour nous en tant que maman cet amour que j'avais envers mes enfants qui ont toujours été des moteurs pour moi donc toute façon il n'était pas question que je flanche pour eux parce que moi je voulais les voir grandir donc le cancer le crabe dehors ça a été les amis mais les amis merci les amis merci lise peut-être que bon nombre d'entre vous l'ont la connaissent déjà c'est j'ai une émotion lise dès qu'elle a su que j'avais eu un mauvais diagnostic elle a elle avait elle a tout abandonné elle était allait être à son boulot elle a tout abandonné et elle a débarqué chez moi avec un énorme bouquet de fleurs blanches ça va faire 30 ans que lise m'aide me soutient et est là voilà vive l'amitié vive l'amitié aussi des sœurs des femmes cette solidarité qui est vraiment super forte et super belle et super fiable et puis il ya eu aussi beaucoup ce qui m'a énormément aidé ça c'est en plus j'ai la chance de rencontrer une femme à qui c'était arrivé je crois le deuxième soir après l'annonce de mon cancer c'est celles qui sont passées par là voilà celles qui connaissent ce chemin et celles qui ont survécu ça m'a donné espoir c'est pour ça que je le fais là et que je que j'ai envie de vous au delà de mon émotion de vous donner vraiment tout l'espoir du monde et toute la force vitale du monde pour vraiment vous battre parce que si vous êtes en plein dedans parce qu'on s'en sort et parce que non seulement on s'en sort mais après on est beaucoup plus grande on ne peut pas évoluer sans malheureusement sans épreuve c'est ce qui va nous mobiliser et mettre en oeuvre des forces tout un potentiel en nous on ne soupçonne même pas puisqu'on n'est pas mis à l'épreuve la joie la force l'enthousiasme le bonheur de vous faire coucou tous les matins et et d'essayer de justement de vous dire héo vous êtes en vie profitez-en c'est tellement c'est tellement précieux la vie c'est tellement aussi claque comme ça fragile d'un claque mon doigt soit un coup de fil d'un tout bib et on passe de l'autre côté d'un miroir de ce miroir qui nous fait peur et et qui et dont on ne sait pas si on va on va ressortir ce qui m'a aidé aussi c'est c'est les techniques de visualisation de visualiser donc quelque chose de positif de joli de lumineux qui passait à travers mes veines et pas cette idée de chimio de maladie etc ça m'a fait énormément du bien j'ai vraiment vécu la chimiothérapie totalement différemment qui m'a beaucoup aidé aussi c'était vraiment le bouton d'activation à l'époque de de bain de la pensée positive je positivais tout le temps et je visualisais tout le temps plus tard avec les enfants pascal enfin mon ex mari etc et toujours cette cette vision de l'après des projets encore une fois j'ai vraiment choisi à l'époque de ne pas en faire un drame c'était une tragédie je la niais pas mais je n'allais pas en faire un drame je savais je pouvais j'avais le choix de le vivre autrement encore une fois c'est une question de regard j'étais terrorisée mais je savais qu'en travaillant mes pensées je pouvais le vivre autrement et en plus appuyé soutenu par tous mes amis ma famille ça m'a j'ai réussi j'ai réussi à vivre autrement j'ai réussi à en rire en fait en fait on peut ça dépend des périodes aussi ça dépend de là où on en est mais j'ai préféré me dire que c'était une grosse blague tout ça une grosse blague et qu'on pouvait on pouvait en rire tout simplement on pouvait mettre un peu d'humour on pouvait mettre des fleurs des couleurs de la couleur du rire de l'amitié des bons verres de vin la vie quoi on pouvait y mettre plein de vie dans ces choses là et puis ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est une image parce que mais parce que à partir du moment où j'ai eu un sein en moi comme en plus c'est une récidive c'est que j'ai tout de suite repensé à ce mythe des amazones vous savez de la mythologie grecque qui ces femmes guerrières qui s'amputaient d'un sein qui utilisaient leur arc sur leur cheval des femmes libres fortes et bien ça m'a aidé de voir mon sein finalement mutilé parce que c'est un sein mutilé j'ai vécu comme une marque en fait une marque d'appartenance quelque part à ces amazones qui choisissent de viser juste avec leur arc et donc je me suis dit tout de suite que à partir de ce moment là j'allais cibler viser juste dans ma vie que chaque moment était précieux ça a été pour moi un vrai début là ce saint en moi de d'engagement profond envers moi pour mieux cibler mes choix de vie en fait parce que peut-être qu'il ne restait pas beaucoup de temps mais la preuve que si vous voyez mais donc s'il ne restait pas beaucoup de temps il fallait que je vise juste maintenant donc j'ai pas vécu comme une mutilation ce saint en moi je l'ai vécu comme un lien intime de quelque chose que je voulais pas oublier de rappel voilà je cherchais le mot je l'ai vécu et je le vis encore à chaque fois je me vois dans le miroir comme une espèce de rappel à moi même et cette obligation cette exigence que j'ai de vivre bien c'est à dire dans avec les valeurs qui vont avec qui me font du bien de vivre en conscience et de vivre dans une forme de générosité en fait voilà parce que ça fait du bien parce que ça nous revient tout simplement aussi et que c'est vrai que d'apprendre finalement à prendre soin de soi c'est aussi développer toutes les qualités humaines qui nous relient aux autres sans les autres on n'est rien donc c'est important moi ça m'a permis de me relier encore plus aux autres en fait cette épreuve là pour pas oublier ça moi je me suis fait tatouer une petite étoile la petite étoile qui protège et la petite étoile du destin ce qui m'a beaucoup porté aussi c'est cette citation cette phrase de frédéric niche un philosophe que j'aime vraiment beaucoup qui dit il faut il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse c'est pour ça je me suis fait tatouer cette petite étoile pour faire toujours vibrer cette petite étoile qui danse en fait malgré tous les événements malgré ce chaos on en fait quelque chose on en fait quelque chose ça se transforme on a ce pouvoir de transformation là ça nous apprend à aussi être peut-être moins dans ce rapport illusoire à la vie pardon si je suis trop directe mais il y a quand même une grande partie d'illusion dans tout ça que faut quand même savoir qu'effectivement tout peut basculer ça nous le rappelle voilà ça nous rappelle en permanence et c'est le lot tout le monde de nous tous en même temps sauf que certains ont une expérience plus directe avec ça donc voilà quand on a un cancer on a une expérience plus directe et plus effrayante avec ça mais on peut transformer on peut transformer pour nous de toutes les manières on a tout à y gagner on sait très bien qu'on on guérit on a beaucoup plus de chance de guérison lorsque on développe une attitude positive par rapport à ça donc donc hop 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 il y a plein d'espoir non seulement il y a plein d'espoir parce que concrètement les résultats de la recherche sont sont là d'ailleurs à ce niveau là moi je vous incite vraiment 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 déjà un l'autopalpation hyper important de tout ce qui concerne les dépistages la prévention donc aller voir votre to be fait des mammographies plus on le prend suffisamment tôt et mieux c'est il faut aider la recherche il faut aider toutes les personnes qui s'engagent contre la lutte contre le cancer un grand merci pour tous ces médecins qui se dédient à ça pour toutes ces infirmières pour pour tout le personnel hospitalier pour tous ces gens là qui font que à un moment donné quand on passe dans la moulinette du cancer et bien eh bien ils nous guident et puis nous sauve voilà et en plus il nous sauve il ya l'institut curie qui fait des choses formidables il ya un gustave rossi il ya plein d'hôpitaux à travers toute la france qui font des actions super belles les mairies aussi il ya plein d'associations entre autres là j'étais contacté par une association qui va faire un truc sur paris fin novembre qui s'appelle esthétique et cancer donc au passage à les voir parce qu'elles font des choses formidables pour pour également nous aider à plein de niveaux bref il ya plein plein d'actions et plein de choses encore à faire parce que même si on s'en sort à 86% des cas il reste donc car il reste donc 14% des cas des femmes qui ne n'ont pas la chance de s'en sortir et pour ça il faut aider encore la recherche voilà il faut aider la recherche pour que il n'y ait plus 86% mais 5% ça peut exister c'est là c'est demain il faut simplement qu'on participe tous et qu'on ait de la recherche moi j'aime mon sein même si j'en ai plus même s'il est faux j'aime mon sein même s'il est creux voilà ouais je il est creux en fait il est vide il ya plus rien c'est pas un handicap en fait au fond c'est une marque d'histoire et de victoire qu'on a à traverser donc je crois qu'on peut vraiment même en être fier de notre sein retravaillé reconstruire mutilé en tous les cas moi j'en suis fier et je vais vous montrer même la petite étoile d'un an regardé ara voilà c'est pas on est d'accord c'est pas si terrible voilà c'est pas exactement le même la voyez un truc qui rebondit et là pas du tout mais comme disent les canadiens c'est correct non c'est correct j'espère que ce témoignage je vais remettre par pudeur j'espère que mon témoignage vous aura donné un peu d'espoir et un peu de pêche voyez on s'en sort et on peut s'en sortir bien et être heureuse on est nombreuses à être dans ce cas là d'autant qu'en plus comme ça nous grandit et comme on développe au passage un potentiel qu'on n'aurait pas soupçonné et bien très souvent j'ai remarqué aussi parmi nous toutes on en profite pour voilà laisser aller sa créativité subitement on avait un petit peu peur avant on pouvait être un peu timide dans sa vie etc là comme on est dans une forme d'urgence et de combat sérieux et bien et bien là on y va et on ose et on ose ça nous redonne un élan de vie une soif de vie un amour de la vie qui ensuite peut être communicatif j'espère que vraiment je vous ai communiqué ça et que hop 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 il faut pas lâcher il faut pas flancher on s'en sort et j'espère vous entourer de toute mon énergie pour vous dire hop 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 on y va on continue et ensemble on est plus forte relions nous